Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de présentation du stuff de mon Xelors Grifox. Stuff PVP, retrait PA. On va commencer tout de suite par regarder ce qui nous intéresse, à savoir combien j'ai de retrait PA sur ce stuff. On est à 161, ce qui est pas mal du tout, mais ce qui n'est pas non plus incroyable, on pourrait avoir des stuff avec beaucoup plus que ça, enfin beaucoup plus. Pas beaucoup plus, on peut monter au delà des 200 en faisant d'autres sacrifices. Mais moi j'ai cherché ici à avoir quelque chose d'équilibré, d'équilibré sur plusieurs aspects, notamment l'initiative, là je peux monter à peu près à 2000, là je suis à 1912. Très important pour que le Xel joue en premier dans ma team. Également une bonne fuite, là vous voyez j'ai 121, la fuite sur un Xelor vraiment sympa pour le placement, pour aller placer des jolures en se décollant d'une case, c'est quelque chose à ne pas négliger. De la portée, je suis à 4, on verra qu'on peut monter à 5, et également des résistances équilibrées, ce qui permet d'avoir un truc qui est assez polyvalent, qui n'est pas un perso qui va se faire dégommer directement, parce que souvent les retraits PA c'est un petit peu ce qu'on retrouve comme mode, quelque chose qui a beaucoup beaucoup de retraits, mais si les adversaires arrivent à le coincer, bah bam il disparaît en 2-3 mouvements, parce qu'il peut pas encaisser les fluctuations du Coliseum. Donc ce stuff, il a fait ses preuves en colis, vous l'avez vu dans beaucoup de mes vidéos, vous me l'avez beaucoup demandé, je vous montre tout ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On est sur un double item de la poule pli, qui nous font, donc j'ai pris les bottes et la coiffe, qui nous font 40 en force, 40 en agis, 5 retraits PA, donc bien sûr ce qui nous intéresse c'est le retrait PA. Donc on est sur un mode avec 2 items d'une panneau, des trophées à contrainte d'équipement, et puis voilà, on va passer tout ça un par un. Alors on commence par l'amulette, amulette de Paul Watnos, ça c'est un item de l'ancien temps on va dire, qui ressort un petit peu à la surprise générale ici, ça fait pas longtemps que je l'ai repris, c'est suite à la refonte des familiers, avant je jouais avec un muldo et cette amulette là, l'amulette du coeur vaillant, qui était une très bonne amulette, voilà, très intéressante pour un mode équilibré avec du retrait PA, on a cette retrait PA ici, des res, aussi un petit peu d'agis, j'avais un exel qui était plutôt accès agis avant, voilà, donc je jouais avec ça et un muldo, mais depuis qu'on a des familiers, j'ai pris un familier, du coup il me manque un PM sur le stuff, et j'ai repris l'amulette de Paul Watnos pour compenser, et elle est pas mal cette amulette, on la voit plus du tout jouer, mais on a quand même un PA, un PM dessus, ce qui est nickel, double ligne de res et 25 récris, et dans la méta actuelle avec tellement de dégâts, tellement des kathlits qui essaient de vous one shot avec des 100% de coups critiques, ou des cra ou ce genre de choses, les récris sont vraiment à ne pas négliger dans les stuff, donc cette amulette elle refait surface, voilà, donc là j'ai un beau jet que j'avais acheté il y a très longtemps, ça c'était un des items que je gardais un petit peu en me disant, bon bah il est magnifique, mais il me servira plus jamais, parce que c'est un item qui n'est plus dans la méta, et bah là je m'en resserre, je m'en resserre, donc cette amulette Paul Watnos, vous voyez, j'ai très très clean, 4% reste feu, c'est pas mal, c'est pas mal, et ça me permet d'aller chercher tous les PM qu'il me faut. Ensuite, on a quoi ? On a une alliance Glosson, bon ça sans surprise, sur à peu près, enfin c'est l'item passe partout quoi, sur beaucoup beaucoup de stuff, on a l'alliance Glosson, vous verrez que sur le stuff Retré P.A. pour un Xelor, c'est un peu compliqué au niveau des anneaux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font du Retré P.A. qui sont intéressants, en gros celui qui est plus ou moins le seul qui nous fait du Retré P.A. c'est l'anneau crustique, mais à part le Retré P.A., les autres caractes sont pas très intéressantes, c'est un item full de force, il n'y a pas de portée dessus, il n'y a pas beaucoup de res, il n'y a pas beaucoup de caractéristiques annexes, c'est pas terrible. J'ai préféré prendre des anneaux, moi, qui ont de la portée, parce que la portée est vraiment intéressante sur le Xelor Retré P.A., et des résistances. Et le Retré P.A., je le concentre plutôt sur les autres items. Donc ici, une alliance Glosson, exopeia presque parfaite, bon, sans commentaire, c'est une alliance Glosson. Ensuite, l'anautique, alors là on a un anautique qui a un jet pas trop mal, il a un 10 d'overrecry plus un exo-PM, mais il y a quelques petits manques par-ci par-là, il manque quelques dommages, il manque un petit peu de repou, il manque un de tackle. Ça, c'est un item que j'aurais aimé remplacer par un meilleur jet, ça fait très longtemps que je cherche un anautique presque perf overrecry-PM, mais en étant exigeant sur les lignes, c'est pas facile à trouver, j'ai pas mal tenté moi-même d'en passer un, j'ai jamais eu de PM sur un gros gros jet. Donc pour l'instant, je joue avec ça, mais on est quand même sur un jet qui est tout à fait correct, et bien meilleur que la majorité que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc encore une fois, on recherche ici la portée, les grosses lignes de rez, alors on a les doubles 10% rez ici, on a un petit malus récris, mais comme on a beaucoup de récris sur d'autres choses dans le stuff, c'est pas trop un problème, et des repous qui servent aussi à éviter les one-shots à base de 2 pouces, qui est tout à fait bienvenu. Plus après, des petits dommages dans tous les éléments. Le Xel à la base, il a pas d'éléments, il est vraiment full retrait PA, mais comme à chaque fois j'essaie quand même de soigner mes items, ça fait que vous mettez des petits dégâts dans à peu près tous les éléments, avec les sorts que vous utilisez pour le placement, pour le retrait, et ça fait que vous avez quand même des dégâts au final qui se cumulent, ce qui n'est pas trop mal. Donc voilà pour l'exo PM, ensuite en cac, on a un corrompu, donc là vous voyez en termes d'éléments sur les items, on avait une alliance ici, chance à J, un anneau plutôt untel avec aussi des dommages O et des dommages R, là on a un cac qui est feu, le but à chaque fois c'est de prendre les caractéristiques secondaires et le retrait PA, on n'a pas d'éléments en dominant. Donc ici on a un arc corrompu qui est vraiment super super item pour un mode retrait PA, déjà parce que l'arc en lui-même retire un PA quand vous l'utilisez, bon en l'occurrence on ne s'en servira pas trop, mais vous avez la portée, vous avez des grosses nids de res à nouveau, on a 2x7% res plus 25 cri cri à nouveau, la fuite encore une fois est très importante sur le xel, et le retrait PA, donc cet item est vraiment génial. Donc là on a un G qui est presque perf, over 1% res R, voilà c'est pas mal, ça fait plaisir. Voilà pour le corps à corps, ensuite on a un 7 ans de malheur comme bouclier, bon ça sans surprise sur à peu près tous les modes retrait PA, il faut prendre un 7 ans de malheur super bouclier, bon là on a un G perf exo 2% R qui a été réalisé sur brisage PA bien sûr, qui est intéressant pour les res mêlés qu'il nous fait, le malus de dommage mêlés on s'en fout un petit peu, parce que nous on est dans l'optique de relégumiser, et pas de taper que ce soit en mêlés ou en distance, même si quand on joue il faut avoir ça en priori, enfin il faut le garder en tête, et essayer au maximum d'utiliser ses sorts à distance, même si on peut quand même légumiser au corps à corps, et puis bon voilà vous connaissez le bouclier quoi, c'est génial, 15 retrait PA, les res c'est nickel, les res R c'est ce qui manque en priorité dans le stuff, donc il y a beaucoup d'items que j'ai mis exo% res R, j'ai jamais vu de meilleur G que ça, peut-être qu'il y a des 3% qui se sont sortés un jour, moi j'en ai jamais vu, j'en ai jamais fait, si un jour je peux avoir un 3% dans la place de ça ce sera nickel, mais 2% c'est déjà excellent. Ensuite on a Chapoulpe, donc là je vais même montrer les 2 items de la Poulplie, donc on avait vu que la Panoplie elle nous faisait 5 retrait PA, plus des petites stats, là on a donc 2 items, le Chapoulpe, alors encore une fois vous voyez j'ai essayé de soigner les choses, j'ai pas mis les dommages neutres, puisque sur un Xel on s'en fout, il n'y a aucun sort qui tape neutre, donc ça ne sert absolument à rien, en revanche tout le reste est vraiment très propre ici, il manque juste 4 de Vita pour la coiffe, et on a un petit % R en exo, vous voyez les magnifiques lignes, il y a 70 en force, 70 en agi qui rentrent en sagesse, c'est vraiment pas mal, sur cette coiffe on a encore le retrait PA qui est bien, le Tac, bon ça sert toujours le Tac, même si c'est pas forcément vital, et les Askif PM aussi très importantes, quand on voit les Sadie qui pullulent dans tous les sens, c'est sympa, donc G qui est pas dingue sur la coiffe, mais quand même très propre, et c'est pas évident à faire avec juste le PPO, j'étais assez content de l'avoir, de toute façon que j'ai également réalisé en vidéo Forge Magie pour les bots, qui était assez galère à passer, donc toujours dans la même optique, on met pas les dommages neutres parce qu'on s'en fout, la prospection pareil, on est pour du PVP, donc la prospection ne sert à rien, et puis toutes les lignes en presque perf, et là on a 3% R, j'avais bien galéré à faire cet item, et donc tous les dommages, tous les éléments servent, Force Agie, que ce soit pour l'initiative, que ce soit pour Tacle Fuite, que ce soit pour les Gélures, les Frappes de Gzell, enfin il y a pas mal de sorts qui sont incontournables, donc on met systématiquement les stats et les dommages. Hop, ensuite on a la Cap Matelassé, alors Cap Matelassé ça c'est vraiment un super item pour un mode retrait PA, qui est un petit peu sous-joué j'ai l'impression, un petit peu sous-coté, beaucoup se disent, ouais c'est un item 196, il n'y a pas beaucoup de Vita, je sais pas quoi, j'ai l'impression que beaucoup le négligent de la Cap Matelassé, parce que c'est vrai que récemment, il y a des plus gros items qui sont sortis, qui peuvent être intéressants, mais on est quand même là sur une Cap qui nous fait 1 PA, déjà c'est génial, triple 6% Rez, c'est énorme, plus du retrait PA, de la fuite, enfin il n'y a vraiment que des stats qui nous intéressent sur un Xelor, enfin sur un perso retrait PA, qui a besoin de fuite aussi, donc c'est génial, on a le PA qui nous permet d'atteindre notre quota de PA, des petits dommages qui ne sont pas négligés, un petit peu de stats, là vous voyez le super G qu'on a, il manque juste 2 de sagesse, il y a un gros overrecrit, normalement on est à moins 10 à moins 7, et là je suis monté à 5 récris, cette Cap Matelassé, j'aurais aimé l'avoir exo PO, je pense que si vous avez suivi mes vidéos, vous êtes au courant, j'ai fait un nombre de tentatives assez incroyable, pour avoir un G comme ça, presque perf, overrecrit, avec un PO, je ne l'ai jamais passé, ça fait plus d'un an que j'essaye, bon bah, tant pis, tant pis, mais c'est ce qui nous permettrait d'avoir un PO de plus, alors je vais remonter les stats, on est donc en 6, on a 4 PO, ça nous permettrait d'avoir 5 PO avec un exo PO, sur 7, cet item c'est le plus simple à forge magie, donc en termes d'exo PO, ce serait le plus adapté, même si on peut caler l'exo PO ailleurs, ce serait pas mal là dessus, donc voilà, idéalement un exo PO là dessus serait bien, et bien sûr, on fait le overrecrit sur le malus, parce que quand c'est un malus, et bien le poids est divisé par 2, du point de vue de la forge magie, donc beaucoup plus intéressant à faire dans ce sens. Ensuite on a une menoture, bon menoture sans surprise, c'est vraiment l'item retrait PA, vous avez 12 retrait PA, 1 PA, enfin sur la ceinture, je vous présente pas la menoture, quoi vous connaissez, on a ici un G presque perf, exo 4% res R, donc plutôt pas mal, plutôt pas mal, le familier bien sûr, un coin coin noir, alors il y a un autre, il y a un équivalent, je crois qu'il fait les mêmes bonus, je sais plus c'est quoi, moi j'ai pris celui-ci, on a 50 en fuite, à nouveau la fuite vraiment intéressante sur ce mod, et 40 retrait PA, ce qui est vraiment énorme, voilà, donc une fois qu'on a vu ça, on a une idée à peu près de la structure du stuff, on a en plus de ça bien sûr un Ivoire, l'Ivoire complètement incontournable sur n'importe quel mode en PVP, tellement c'est trop puissant ce truc, il faut le prendre, Abyssal pareil, pour moi jouer sans Abyssal, c'est comme être en mode 10 PA ou en 5 PM, on ne se prive pas d'un PA ou un PM, ça peut faire énormément de différence, ça sert toujours dans toutes les situations, l'étourdisseur majeur qui nous fait 24 retrait PA, bien sûr on peut l'équiper, parce que les contraintes sont remplies pour l'équiper, donc on le prend, c'est génial d'avoir autant de retrait PA sur un trophée, et les triples carapaces pour combler les raids manquantes, vous voyez qu'au niveau des raids on arrive à 20% neutres, ce qui est acceptable, d'autant plus que la majorité des dégâts neutres sont au corps à corps, et vous avez 14% de résistance mêlée avec le 7 ans de malheur, donc les raids neutres sont tout à fait bien, 40% terre ce qui est génial, 39% feu c'est pas mal du tout, 36% eau très bien, 40% air vous voyez les restes sont très équilibrés, c'est pas mal du tout, vous pouvez aller chercher quelques petits pourcents supplémentaires, si vous arrivez à avoir des meilleurs jets sur les items, on peut notamment viser un 2% sur le corrompu, voire même un 3% pourquoi pas, éventuellement un 4% sur les bots, et un 2% sur la coiffe par exemple, bon tout ça c'est des possibilités, et on a aussi 44 récris, 26 répoux, donc vous voyez qu'il n'y a aucun manque en fait, sans être complètement dans l'abus, avec un mode à 300 récris ou je ne sais quoi, on est capable d'encaisser à peu près toutes les situations, de faire face à tout ce qui vient, et on a quelque chose de très polyvalent, donc voilà vous avez vu, avant je jouais avec l'amulette du coeur vaillant, il y a eu des moments où j'ai joué en dofus émeraude aussi, pour plus exploser le tacle, mais là c'est vraiment mon stuff principal, en termes d'esquive, on a 40 esquives PA, 50 esquives PM, on peut bien sûr moduler avec des trophées, pour se rajouter 32 d'esquive PA ou PM, alors vous pouvez les mettre soit à la place de l'étourdisseur, si vous sentez qu'il n'y a pas de gros DPS en face, et que vous n'allez pas chercher à spam le retrait à fond, ou à la place d'un carapace majeur, si vous sentez qu'il n'y aura pas trop de dégâts dans un des 3 éléments ici, voilà ça reste assez flexible, et voilà je pense que je vous ai montré le tour, on ne pourra pas aller faire de putsch, parce qu'un putsch en retrait PA, il n'y a pas grand chose à montrer malheureusement, bien sûr comme sur tous les stuff, on montre la sagesse et l'agilité à des multiples de 10, pour exploiter au maximum la fuite, le retrait et les esquives, vous voyez qu'en termes de boost, j'ai mis 100 dans chaque caractéristique, c'est pour gérer mon initiative en grande partie, pour avoir des petits dégâts par-ci par-là aussi, et le reste en vitalité, sachant que le gzel, il faut vraiment qu'il joue en premier, moi pour le type de compo que j'utilise, parce que comme ça dès le début du tour 2, je fais une coop, et j'ai des roxers qui arrivent derrière, et qui commencent à rentrer dans le tas. Voilà, bah écoutez, je pense vous avoir tout montré, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tous vos commentaires constructifs sont les bienvenus, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501